Dans cette vidéo, nous allons aborder quelques astuces que l'on peut utiliser lors du positionnement d'un libellé d'une cote. Par exemple, pour la cotation d'un segment, la cotation d'un cercle avec affichage linéaire ou affichage au diamètre, ou bien encore pour la cotation particulière des arcs de cercle, longueur de l'arc ou angle d'ouverture de l'arc. Nous rappellerons aussi la cotation de la position angulaire d'un cercle. Prenons le premier cas de figure. Lorsque l'on souhaite coter la partie inclinée de cette esquisse, nous sélectionnons le segment, puis lors du positionnement du libellé, SolidWorks choisit automatiquement l'orientation de la cote en fonction du déplacement du curseur. Au bout du curseur, un icône nous propose de verrouiller l'orientation en cliquant sur le bouton droit de la souris. L'état du cadenas dans cette icône change. Ainsi, le déplacement du curseur ne modifiera plus l'orientation de la cote. Un autre clic sur le bouton droit déverrouille à nouveau l'orientation. Cette manipulation peut être utile pour la cotation d'angle aigu. Ici, nous souhaitons coter l'angle de la pente par rapport au segment horizontal en positionnant le libellé à l'intérieur du secteur. Il suffit donc de positionner le libellé à l'intérieur, puis de cliquer sur le bouton droit de la souris pour mémoriser l'information, et ensuite de poser la cote à l'endroit souhaité. Sans cette manipulation, la cote obtenue aurait été l'angle complémentaire. Un second cas de figure concerne la cotation d'un cercle. Lorsque l'on sélectionne un cercle, le type de cotation peut être soit linéaire, soit au diamètre. Nous pouvons là aussi choisir, dès la position du libellé, le type de cote en cliquant sur le bouton droit de la souris. Une fois la cote créée, il est toujours possible de changer le type de cotation en passant par le menu contextuel et en choisissant Afficher comme cote linéaire, ou vice-versa. Ensuite, nous pourrons déplacer le libellé en cliquant sur la poignée située au-dessus de celui-ci. Le déplacement se fait selon une grille. En combinant avec la touche Alt du clavier, le déplacement devient libre. Pour un arc de cercle, la cote au rayon est celle qui est le plus utilisée. D'autres types de cotations sont souvent méconnues. Il existe deux autres possibilités. Une solution consiste à sélectionner dans n'importe quel ordre les deux extrémités de l'arc, puis l'arc de cercle lui-même. Nous obtenons ainsi la longueur de l'arc ou cote sur arc. L'autre solution consiste à sélectionner dans n'importe quel ordre les deux extrémités et le point de centre de l'arc de cercle. Nous obtenons ainsi l'angle d'ouverture que fait l'arc de cercle. Pour créer une cote de positionnement angulaire d'un cercle, il n'est pas nécessaire de créer une ligne de construction passant par le centre du cercle. Cliquez un point à utiliser comme sommet de l'angle, puis cliquez sur les deux autres points et placez la cote. Depuis la version SOLIDWORKS 2008, dans une mise en plan, une nouvelle possibilité est apparue lorsque l'on souhaite créer une cote de référence entre deux points, deux sommets ou deux centres de perçage, et que le libellé doit être aligné avec une arête. Pour ce faire, cliquez les deux références, ici les deux trous de perçage, posez la cote, cliquez sur le bouton droit de la souris, choisir aligner à l'arête. Pointez l'arête de référence, le libellé suit cette orientation. Nous pouvons également modifier le positionnement d'une cote de référence pour la rendre horizontale ou verticale. Cela ne s'applique pas sur les cotes importées depuis le modèle.